et salut à tous aujourd'hui je roule sur train simulator 2021 avec des br 261 j'en ai mis quatre car c'est une longue ramme de wagons citernes wagons citernes que j'ai téléchargés c'est des vtg des simotras les wagons sont disponibles sur raissime.fr ils sont entièrement gratuits voilà les vtg transport de chlore évidemment on sait le voir ici avec le 268 qui veut dire que c'est d'un gaz toxique et le 1017 veut dire encore de nu que c'est du chlore et si jamais vous regardez les wagons citernes ils ont chaque fois une bande orange pour vous dire que c'est du gaz vous montez les autres le cimentra aussi voilà on préfère les vtg mais bon ça cache les goûts donc voilà c'est une assez long en grammes madame tu marches un peu trop près heureusement qu'il n'y a pas d'autre train donc voilà on va montrer jusqu'au fond voilà une bonne trois antennes de wagons voilà on va mettre la machine en route et rouler pendant petite demi heure c'est parti c'est qu'étonnant avec cette machine c'est qu'il faut toujours pour démarrer donc ici sur le train sim c'est appuyé sur A en général les autres machines on appuie une fois dessus c'est parti mais ici il faut toujours laisser appuyer sur A pour vraiment accélérer avec ça voilà je vous montre un peu la rame bien sûr c'est complètement imaginaire je ne sais pas s'il y a des trains de marchandises qui roulent dans cette gare d'ailleurs c'est en allemagne que ça se passe ici c'est à voilà comment ça s'appelle bad man lente je ne sais pas quoi voilà 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 là là Merci. Je n'ai pas compté les wagons, mais il y en a au moins une bonne trentaine, je crois. J'en ai mis que les VTG, mais autant vous montrer les deux. Pour télécharger les wagons, c'est vraiment tout simple. Vous allez sur RICIMFR, il faut créer un compte. Ça, c'est entièrement gratuit aussi. Les télécharger en RWP ou en PK... Je ne sais plus l'autre. Bref, c'est vraiment tout simple. Après, il faut aller dans les paramètres du jeu, donc dans Utility. Il faut toujours créer des fichiers, évidemment, pour enregistrer vos wagons et vos locomotives. Beaucoup de wagons sont en fichiers ZIP et tout ça. Je ne connais pas toutes les significations, mais sinon il faut les extraire avec WinRAR. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Là, j'ai encore beaucoup de mal à faire. Ici, c'est vraiment simple avec ces wagons-là. Et voilà. Bon, le jeu n'est pas ouf ouf parce que je joue sur un PC portable. C'est pour ça que la vidéo est un peu claire. Ça, j'en suis désolé. Mais comme on dit, c'est mieux que rien. Je montre un peu la machine. Il y a toutes sortes de boutons, mais... Donc, c'est pas y touché. Je pense que c'est en mode automatique. Voilà, c'est une ramassée longue qui demande quand même plus d'effort qu'une machine. Donc, c'est un convoi entier de chlore. qui est assez humain plus long. Les wagons sont vraiment très beaux. Moi, j'adore ce type de wagons. Maintenant, chacun ses goûts, mais... Ils sont vraiment très bien faits. Bon, on ne sait pas bien lire ce qu'il y a mis à côté des cordonnes, tout ça, mais... Voilà. Ce n'est pas des graphiques. Le jeu n'est pas en 3D, ça... Alors, ici, ce qu'il y a bien aussi, c'est que vous savez, zoomer avec la manette de l'assauté. Bien sûr, moi, je n'ai pas de manette. Et là, vous voyez vraiment bien le train à partir. Comme ça, c'est assez bien fait aussi, ça. Et voilà. Ici, je ne dispose que de très peu de matériel SNCB. J'ai une 6255 qui n'est pas super bien faite à 100%. Le klaxon, c'est vraiment un ancien. Une AM75, mais dans ce jeu, il n'y a pas de cathénaire. Donc, c'est vraiment compliqué aussi à la faire rouler. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Et voilà. Sinon, du matériel à l'États-Unis, tout ça. Et ça, il y en a. Pourquoi est-ce qu'elle valante, ce train-là ? C'est presque un convoi exceptionnel. Parce qu'il y a quatre locomotives, quand même. Et encore, je ne fais qu'à du 50 à l'heure. 50 mois, je ne sais plus. C'est des kilomètres à l'heure ici. J'en ai regardé. On peut le voir ici. Voilà. Une vitesse maximum 140. Ouais. Il n'y a pas de soucis avec ça. C'est vraiment dommage que je vois sur ma caméra que la vidéo est assez claire. Mais tant pis. Même si rien n'est fait. Mais je ne sais jamais comment font tous ceux qui enregistrent la vidéo sur des jeux et tout ça. Bon. Je tiens ma caméra sur un simple verre. Mais voilà. L'important, c'est que ça filme. Enfin voilà. On va allumer les feux. J'ai oublié. Il y a 36 000 fonctions avec les fards ici. Il y a un blanc là, par exemple. Des fois là. Ici on a trois blancs. Un blanc. Deux blancs. Un rouge. Éteint. Deux rouges. Deux rouges. Un blanc. Un blanc en dessous. Trois blancs. On va laisser les trois blancs. Vous voyez bien que mon jeu rame un peu. Avec tous les arbres. Ça c'est. C'est toujours un peu ennuyant. Ça c'est. Si c'est une prairie. Une prairie. Pardon. Il n'y a rien. Ça ira finalement tout seul. Mais là. Il n'y a pas à dépasser les 50 abeurs en tout cas. Et nous sommes nous. Donc. Nous sommes ici. Nous devons aller. Un petit bout de chemin à faire quoi. On m'arrêtera peut-être un peu avant. Il n'y a pas de guerre avant. Mais il y a un bon moment aussi. Ouf. Un petit bout de chemin. Estine voilà. C'est humiliable. Un peu. 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 On peut explorer la carte, vous voyez que les décors ne sont vraiment pas bâclés, même à des kilomètres à la ronde, les développeurs ont vraiment bien fait le jeu, ils ont vraiment reproduit, super bien fait, je trouve. Je vais vous mettre une petite vidéo en vue passage à niveau, je vois qu'il y en a un ici, je ne pense pas qu'il a encore sonné celui-là, il n'y a pas de barrière. Ils vont bientôt s'allumer. Donc voilà, si vous avez des liens et tout ça pour convertir les fichiers en WinRAR, etc., en RWP, tout ce qui est route et tout ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que c'est... Moi je débute vraiment, c'est vraiment un chouette jeu, je vois que le 2022 est à 30€, mais je me contenterai du 2021, je vois que le feu est jaune, voilà. Trains va arriver, normalement ça va clignoter les rouges si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ce qu'il me semble, ici. Je vois qu'ils n'ont pas mis une cendrie quand même parce que si un sourd muet qui passe, il ne l'entendra pas le train, lui. On a les yeux, heureusement. Ouf, je le fais claxonner, il arrive sur le monde. Je vois qu'il ralentit de plus en plus. Il est à 40km à l'heure, maintenant je n'ai rien touché. Voilà, maintenant je laisse appuyer sur A. C'est les Gravita, ça c'est... Voilà. Voilà, elle a ramassé imposante. Je vais le faire accélérer un peu quand même parce que... Quelle l'eau qu'on voit. Voilà, le dernier STA Cibatra, c'est bien ce qu'il me semble. Un convoi rempli de gaz. Il va livrer le chlore dans une piscine. A la prochaine gare, je m'arrêterai et je mettrai un autre train de marchandises en route pour un peu changer. Mais je ne sais pas courir la gare ici. Il y en a une, voilà. Il s'appelle plomb. Je ne sais pas comment on va dire. Il s'appelle plomb. 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 famille et président. Petit village au bord des voies, vraiment bien fait, normalement le passage à niveau va se fermer ici, normalement on pourrait l'entendre sonner celui-ci, je ne suis pas sûr, c'est déjà jaune, ça ne sonne pas ici, c'est tellement silencieux, donc on va envertir qu'on arrive, je ne l'entends pas, c'est pas un chat. Merci. 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 Voilà, je vois que la gare est en approche donc on va enretire. C'est parti. 40 à l'heure, mais ça tombe très bien, ça. Je comprends, il y a une compassée serrée, là. On va s'arrêter ici. Je ne sais pas s'ils ont ouvert les bouillages ou pas. Voilà, on va tourner ici. C'est pour ça qu'il faut ralentir, sinon mon avis serait un moment à l'heure. Avec la rame est quand même assez à pauvre, on a l'air de rien. On a l'air de rien. C'est assez indicatif qu'un accident est vite arrivé, quand je vois tous les petits panneaux jaunes dans cette gare. Nous sommes à plume ou à plomb, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit en allemand. Je ne sais pas s'il y a des trains de marchandises en général, mais pour une fois, il y en a un et il veut même s'arrêter. Les wagons, ils sont là, ce n'est pas grave. Ils ne sont même pas encore, tout le convoi n'est pas à quai, donc voilà. Bon, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je vais maintenant vous montrer, vous voyez les petits panneaux jaunes, c'est le nom que ceux-là. Monsieur, voyons, on ne passe pas devant moi. C'est vrai que je disais. Pas comme chez nous en Belgique, il n'y a pas de petits panneaux là-ci. Donc voilà, on va couper le moteur, on éteindre les feux, on a fini service, on en va être là. Le voyageur, il passera là. Il marche près du quai, les gens ici. Donc voilà, je vais maintenant vous montrer une autre vidéo. Un autre train en Amérique. Donc c'est tout simple. Peut-être autant qu'à faire. Je vais vous montrer aussi les trains que j'ai téléchargés. Donc ici, on a une... Pardon. Donc une 6255 d'Infrabel. Où est-ce qu'elle est ? Et ici, voilà. Donc c'est la M75. Donc voilà, la RAM M75. C'est la numéro 824 si jamais. Mais elle est disponible sur RICIM Belgium. J'ai réussi à télécharger sans problème. Donc normalement, c'est valable pour tout le monde aussi. Il y a aussi une chouette locomotive diesel. Mais ça, c'est dans... Train Simacademy. Ici, vous pourrez voir les locomotives que vous avez. En général, ici, on roule sur... Pardon. Sur... Sur l'anglais, on a une classe 68, une classe 170, une classe 158. Une espèce d'automotrice, là, du matériel allemand, ici. Et ici, c'est la partie Etats-Unis. Donc, une MDF7, une GP38, une GP7, une SD40. Ici, je la trouve vraiment belle. Mais dommage qu'elle est en... En académie, comme on peut dire, ici. En livré... Titorial, on va dire, pour apprendre à conduire. C'est une SD70 Mac. Vraiment une chouette locomotive. Mais je vous ferai dans une autre vidéo, celle-là. C'est ma caméra avec mon petit zoom, là. Comme je vous dis, c'est... Une simple caméra, moi. Alors, donc, on va prendre... Pardon. Qu'est-ce que j'avais dit, déjà ? Donc, dans le sénant carrière, c'est cette mission-là. C'est la première. On va prendre la... La MDF7, c'est vraiment une chouette locomotive, aussi. Donc, vous voyez, aussi, on a plusieurs missions, ici. Il n'y en a pas beaucoup de compliquées. J'en vois que deux, seulement. Un voyageur solitaire, ça, vous devez prendre des photos. Je ne sais pas comment ça marche, encore, tout ça. Sinon, toutes les missions sont en vert. Donc, elles sont très, très faciles, en général. Il y a des missions photo, aussi. Voilà. Des missions, vous devez charger du charbon. Je parle, évidemment, pour l'Amérique, là. C'est de Clingfield, voilà. Rye Reward, de Elkamp City, à Saint-Paul. Moi, je vais prendre... Porter les wagons à vide. C'est toujours ça, là, que je prends. Parce qu'on croise un autre train de marchandises. Et voilà. Je vais vous montrer ça, 10 petites minutes ou un petit quart d'heure. On verra bien. Parce que là, les trains de marchandises, évidemment, tout le monde sait qu'en Amérique, c'est pas comme chez nous. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus volumineux. C'est des kilomètres et des kilomètres. C'est fou. Enfin, j'exagère. Mais c'est quand même bien un ou deux kilomètres faciles. Faites un kilomètre à pied, vous le faites en train. Ce n'est pas n'importe quoi. Je plains les gens. Si jamais ils ont un wagon en détresse, s'ils doivent le trouver, eh bien, bon courage. Donc ici, voilà. Je suppose que c'est les nouvelles photos de Train Simulator 2022. Bon, des beaux paysages, des beaux décors. Si on voit que c'est le matin ou le soir dans la brume. Je ne sais pas c'est quoi le train. C'est encore un autorail, là, ou je ne sais pas quoi. Ici, c'est une belle vapeur avec des vieux wagons-citernes. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a mis dessus. Des ICE1, ça. Il l'est mis en dessous. Ah ben, je n'avais qu'à lire aussi. Il y en a, donc, à Berlin, ça. La Calame. Maintenant disponible. Ah, c'est une classe 42, voilà. Je n'avais même pas vu qu'il était mis en dessous, voilà. Voilà, donc, bonjour. Votre objectif est d'emmener ces voitures vides jusqu'à la branche de Haïzi. Si je le dis bien, excusez-moi, sinon. Et assurer le rechargement. Vous pouvez avancer lorsque le train de charbon en direction du sud sera passé. Très bien. Il y a toujours un petit problème de son, mais ça va venir. Voilà. Donc, je sais bien que vous ne le voyez pas, mais quand vous... Si jamais vous n'avez jamais joué à Tracing, vous avez le bouton bleu avec les deux flèches. Toujours le desserrer. Enfin, euh. Le mettre en marche avant. Desserrez le frein. Et vous accélérez. Oui, ils ont bien dit d'attendre le train de marchandise, mais le feu n'est que dans quelques mètres. Donc, on peut un petit peu avancer déjà. Peut-être un peu plus fort. Leur klaxon américain. Donc, vous voyez que la rame, là, ouf, voilà. Même mon jeu a du mal à supporter tout ça. Voilà. Donc, ça, ça s'appelle un cabos. Là, c'est pour le personnel. Je ne sais plus comment. Ça fonctionne en Amérique. En général, il y a du personnel dedans. Regardez un peu le film, l'une fois, Atomic Trace. C'est vraiment un chouette film. Ou alors, un stoppable. Là aussi, il y a de la cabos. Je ne vais pas aller trop vite, parce que... Le feu est très bien tout. Et je vais vous montrer après où est-ce qu'on voit le train de marchandise qui descend. Mais il est long. Il est aussi long que le mien, le... Ce fameux train de marchandise. On va voir un aiguillage. On va devoir attendre, parce que c'est toujours en voie unique, là. Il faut bien freiner. Avant, je ne savais même pas comment freiner avec ses locomotives, parce que moi, c'était toujours un train simulatoire, le premier. C'était les ailes de QSD. Marche avant, marche arrière. On avance, et... Je suis désolé. J'ai déjà dû mettre le frein d'urgence, parce qu'en fait, le petit feu, là, si on le voit bien, il est vraiment petit. Il est un peu bête ce que je dis, mais désolé. Si, donc, les feux, ici, vous en avez des en position hauteur, et ici, vous les avez en tout petit. Donc voilà, ce petit bazar-là, c'est le feu rouge. Je comprends qu'on ne le voit pas tout de suite. Ça va, là. Donc moi, je suis ici. OK. Je crois que vous voyez bien, là. Et le train de marchandise... Ouf, il n'est pas encore là, hein. Ah ben, il est là. Il arrive doucement. Bien. J'oublie de serrer, donc mon train recule. Tout va bien. Au moins, je n'aurais pas dépassé le feu, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Elle freine, hein, si. Voilà. Désolé pour ce petit imprévu, mais bon. Comme on dit, personne n'est parfait. Encore moins, moi. Je crois que je l'entends, il arrive. Bon, effectivement, le voilà. Donc, voilà le pourquoi qu'on ne peut pas passer. Parce que je vais sur cette voie, ici. Où le train est là, donc. Au début, je croyais que c'était là, mais non. Voilà. Je vais se profiter. Où le train est là, mais non. Bon. ... 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